Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens sur cette séquence que j'ai publié sur Twitter et qui a accumulé plusieurs centaines de milliers de vues. Donc là le mec va choisir de vous dépasser alors que... Alors qu'il y a une voiture essentiellement. Et que c'est un feu rouge devant. Toujours vraiment au maximum de l'intelligence. On est sur des gens qui sont costauds. Très très intelligents les gens. Très 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 intelligents. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple scène du quotidien d'un cycliste puisse prendre autant d'ampleur et susciter autant de réactions. Je vais prendre le temps de revenir sur certains de ces points. Et surtout d'aborder la source principale du problème. L'aménagement urbain. En particulier les bandes cyclables. Beaucoup par rapport à cette scène évoquent la question de la priorité pour quitter la bande cyclable. Tandis que d'autres ne perçoivent pas le problème des automobilistes qui vont chercher absolument à dépasser les cyclistes pour arriver en premier au feu rouge. Surtout que dans ce cas là il y a un petit triangle qui est présent sous le feu rouge. Et qui permet aux cyclistes de continuer sans s'arrêter comme si c'était un CD de passage. Alors je ne redétaillerai pas ici le fonctionnement d'un M12. Je vous invite à revoir cette vidéo qui détaille son fonctionnement. Et à vérifier que vous êtes bien abonné car plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne le sont pas. Si tout le monde le fait, Altisplay dépassera 100 000 abonnés à la fin de cette année. Et c'est un palier important qui montre l'engouement du vélo comme mode de transport. Bon justement, revenons à la source de ce problème. Le dépassement de l'automobiliste ici semble normal. Ne choque personne car il est dicté par l'aménagement qui prête à confusion. Cette bande cyclable semble déterminer la distance appropriée pour dépasser un cycliste. Mais elle fait complètement oublier que pour dépasser un cycliste en milieu urbain, il faut au minimum 1 mètre. Et hors agglomération, 1 mètre 50. Et ce partage de la préfecture des Alpes-Maritimes l'illustre parfaitement. La bande cyclable est simplement un espace qui est réservé aux cyclistes. Mais ne doit pas être considéré comme une référence pour le dépassement de celui-ci. Ce non-respect de cette distance de sécurité d'un mètre est souvent expliqué par plusieurs facteurs. La largeur est souvent insuffisante sur les bandes cyclables et constitue un problème majeur. Je vous fais un petit arrêt sur image, on voit clairement qu'il n'y a même pas la place d'y mettre une boîte de macarons de chez Pierre Hermès. La boîte de 8. Pour éviter ce manque d'espace lors des dépassements, en ville, la largeur recommandée d'une bande cyclable hors marquage en section courante est de 1 mètre 50 minimum. Avec une bande tampon de 50 cm en cas de stationnement. Et 2 mètres recommandés en cas de flux important. Cette norme de largeur de la bande cyclable est recommandée par le CRMA qui est un organisme du gouvernement français. Et ce choix de largeur a du sens car si le cycliste circule à droite de l'aménagement, il aura de facto au moins 1 mètre à sa gauche permettant un dépassement correct. Cependant, dans de très nombreux cas, cette bande cyclable ne mesure qu'à 1 mètre ou moins. Et vous pouvez d'ailleurs l'observer très facilement en comparant la taille de cette bande cyclable avec un passage piéton. Qui lui est normé, avec des bandes de 50 cm de large au minimum. Et si on regarde l'extrait au début de la vidéo, cette bande cyclable fait aussi 1 mètre. Et sur Twitter, je vous avais demandé d'autres exemples de mauvais dépassements sur ces bandes cyclables. A ce propos, merci pour tous vos partages. Et la configuration est quasiment identique à chaque fois. Une bande cyclable beaucoup trop étroite qui encourage ces mauvais comportements. Ce qui donne d'ailleurs dans certains cas des dépassements qui sont vraiment dangereux. Et hors agglomération, ce problème est exacerbé. Car la distance minimale doit être de 1 mètre 50. Laura, dans l'émission Biclou, avait d'ailleurs expérimenté cette bande cyclable d'une largeur ridicule sur une départementale. Je suis juste au milieu des voitures. Si elles font un écart et qu'elles ne me regardent pas, c'est fini pour moi. Là, il y a un camion qui vient de passer. C'est le sentiment de rouler sur une autoroute en fait. En plein milieu de l'autoroute. Les voitures vont à 90 kmh à côté de moi. Vous voyez là le panneau ? C'est sans ambiguïté. Les conducteurs ne se décalent pas à l'approche des cyclistes, considérant cette bande cyclable comme une référence. Comme dans ce cas où l'automobiliste va passer à plus de 80 kmh à côté du cycliste sans se décaler, va publier sa vidéo sur internet sans même comprendre où réside le problème. Je pense que de très nombreux conducteurs, de bonne foi et au vu de cet aménagement, ne se rendent absolument pas compte du problème que cela peut représenter pour le cycliste. Car cette distance minimale pour le dépassement d'un cycliste a plusieurs raisons. Elle permet de limiter le risque en cas de déport du cycliste, s'il y a un obstacle ou une perte d'équilibre. Et cette distance minimale est également plus importante hors de la ville, justement dû à l'effet de souffle. Le déplacement rapide d'un véhicule peut créer un effet de souffle important. Et plus il est gros, plus cet effet se fait sentir. Et une distance de sécurité permet d'atténuer cet effet, évitant ainsi de perturber l'équilibre du cycliste. Surtout lorsque la différence de vitesse est importante. Et un point que les automobilistes oublient souvent, c'est la peur et le stress qu'ils causent en dépassant un cycliste très proche ou en restant collé juste derrière, augmentant ainsi les fautes d'attention de celui-ci. Et le dernier point qui est très important, c'est qu'un cycliste qui circule dans une bande cyclable n'a pas à laisser de distance minimale avec un automobiliste. Au niveau du dépassement ici, les automobilistes doivent me laisser à mettre. Moi quand je me rapproche et que je peux remonter, j'ai pas à laisser un mètre avec les automobilistes. Et ce, parce qu'ils ne représentent pas un danger pour l'automobiliste. Et je pense que ce point est encore très mal compris par de nombreux conducteurs qui se disent que si le cycliste passe proche d'eux, alors ils peuvent passer proche du cycliste. C'est un peu comme se dire que si on tape avec la main à côté d'un marteau, c'est la même chose que taper avec un marteau à côté d'une main. Je vous assure que c'est pas la même sensation. Et en outre, la bande cyclable n'est pas suffisamment dissuasive pour limiter les mauvais stationnements. On peut le constater dans cette vidéo, lorsque je vais circuler sur une piste cyclable nouvellement créée, les mauvais stationnements se font rares, voire inexistants, et certains se stationnent même en dehors de l'aménagement cyclable. Cependant, dès que cet aménagement prend fin et sur la même rue, on se retrouve face à des problèmes de mauvais stationnement. L'absence de séparateur physique ne permet pas de rappeler la présence de l'aménagement et il suffit qu'un usager frangisse le pas pour que d'autres utilisent cette bande cyclable comme un nouveau parking. Et ce n'est pas parce que c'est la France que la bande cyclable pose problème. Aux Pays-Bas également, j'ai pu constater ce problème, dès que je croise une bande cyclable, je suis souvent exposé à ce type de mauvais stationnement. Et non, ce n'est pas un touriste étranger qui s'est arrêté sur cette bande cyclable, c'est bien un néerlandais. On peut le voir sur cette plaque d'immatriculation avec Enel, qui indique bien le Pays-Bas. Oui, même les conducteurs aux Pays-Bas conduisent mal. Et même Ken Bogard, avec qui j'avais roulé et qui est actuellement au Japon, s'en rend compte. C'est bien l'aménagement qui permet ses mauvais comportements et c'est une constante mondiale, qui va au-delà de l'éducation des conducteurs. Si l'aménagement permet de faire quelque chose de mal, alors quelqu'un sera là pour le faire. Et dès qu'il y a ce manque d'aménagement cyclable, instantanément, il y a des mauvais stationnements. Enfin, et surtout, la bande cyclable ne permet pas d'encourager les usagers à adopter davantage de vélos comme mode de transport. Ah bah ici, il faut être à 50, hein, si on t'aie pas confort, et puis la piste cyclable, n'en parlons pas. Une étude allemande, réalisée en 2020 sur 22 000 participants, montre que le sentiment de sécurité dépend de plusieurs éléments. De la largeur de la bande cyclable, de la proximité avec le stationnement, et que cette bande cyclable ne sera jamais aussi sécurisante qu'une piste cyclable séparée de la circulation ou une route aménagée pour les cyclistes. Et cette étude révèle aussi l'importance de bons aménagements, car dès lors qu'un aménagement ne représente pas suffisamment de sécurité, il va décourager son utilisation, et donc le nombre potentiel de nouveaux cyclistes. Il est donc crucial de créer des aménagements et des structures cyclables attrayantes, sûres, et bien intégrées dans l'environnement urbain, pour inciter les citoyens à choisir le vélo comme moyen de transport au quotidien. Vous l'avez donc compris, la bande cyclable est donc l'un des pires choix d'aménagement, mais comment les remplacer sans compromettre la sécurité des usagers ? Eh bien, cela va dépendre de plusieurs facteurs. Le nombre de véhicules qui transitent tous les jours sur cet axe, et la vitesse des véhicules. En ce qui concerne la vitesse, il y a deux options. Soit on adapte l'aménagement pour que tous les usagers roulent à la vitesse du plus lent, en mettant en place des ralentisseurs à intervalles réguliers, comme par exemple illustré dans la vidéo, dans le premier extrait, au début de cette rue, il y a des ralentisseurs qui sont très présents, environ tous les 50 mètres. Il est à ce moment-là clair que la rue est limitée à 30, et je n'ai pas de problème avec le conducteur qui est derrière moi. Et c'est finalement qu'il n'y a plus eu de ralentisseurs sur cette route, pour une raison que je n'explique pas, que le conducteur a décidé de me dépasser. Et je suis certain que si cette route était plus étroite, et que les ralentisseurs étaient présents à intervalles réguliers, alors cette situation ne se serait pas produite. Et on peut par exemple voir ce genre de rue étroite aux Pays-Bas, avec des ralentisseurs à intervalles réguliers, qui vont finalement décourager les automobilistes de doubler les cyclistes. Et vous voyez, comme sur chaque rue secondaire, il n'est pas impossible d'y accéder en voiture, mais il y a des ralentisseurs tous les 50 mètres là. Ralentisseurs, ralentisseurs là-bas. Tout est fait pour limiter l'intérêt de l'usage de la voiture, et surtout l'usage de la voiture à grande vitesse, dans les petites allées. Donc tu vois clairement que la circulation est limitée ici. Il est également envisageable de modifier le plan local de circulation pour diminuer l'intérêt d'utiliser certaines zones. Le simple fait de rajouter un sens interdit, ou de modifier une rue en sens unique, peut décourager certains automobilistes à utiliser une voie résidentielle comme un raccourci. Il est aussi possible de rajouter des filtres modaux dans ces rues résidentielles, pour encourager des placements qui sont faits à pied et en vélo sur les itinéraires courts. Et enfin, il est aussi possible d'aménager ces rues en voies cyclables, comme par exemple cette rue que j'avais pu voir à Paris, qui indique clairement au centre de la chaussée la place des cycles. Et pour les voies où il est impossible de réduire la vitesse de circulation, il est indispensable d'envisager la création d'une piste cyclable séparée de la circulation. Cela peut représenter un coût important pour une petite ville, il pourrait donc être intéressant pour elle de repenser ses itinéraires secondaires, et les rendre cyclables, comme expliqué dans les cas précédents. Je pense qu'il est aussi urgent de revoir cette taille minimale des bandes cyclables, car actuellement rien n'oblige une ville à faire des bandes de plus d'un mètre. Je trouve ça aberrant, et je vous encourage à les signaler à vos villes, à la voirie, à dire que c'est dangereux. Car continuer à développer ce type d'aménagement, c'est continuer à encourager des mauvais dépassements. Car qu'on le veuille ou non, un aménagement guide notre manière de conduire, et si celui-ci est mal fait, il créera de mauvais comportements. Les collectivités doivent donc prendre en considération ce problème, et arrêter de reporter la responsabilité exclusivement sur les usagers. J'espère que cette vidéo permettra à chacun de mieux comprendre le point de vue de l'autre, et dans l'attente, partager un maximum ce contenu pour que les automobilistes comprennent l'importance de cette distance de sécurité lors du dépassement des cyclistes. Bande cyclable ou non. Cet extrait vidéo que vous avez pu voir provient d'un direct, durant lequel je me rends chez vous pour pouvoir livrer des petits bouchons lapins que vous avez commandés. Merci pour votre soutien via ce petit goodies qui apportera une touche d'originalité sur votre vélo et soutiendra le média Altisplay. Et ça me permet aussi de découvrir des lieux dans lesquels je ne serais probablement pas allé en dehors de Paris. Merci également à tous ceux qui soutiennent Altisplay sans contrepartie, autre que de voir régulièrement des vidéos publiées sur cette chaîne, car c'est grâce à vous que je peux réaliser ce travail à plein temps. Et un grand merci aux relecteurs qui permettent cette vidéo sans faute. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route ! Et dès qu'il y a ce manque d'aménagement cyclable, instantanément, il y a des mauvais stationnements. Bonjour madame, pourquoi vous vous stationnez là ? Pourquoi vous vous stationnez ici justement ? Pourquoi vous vous stationnez pas ici sur le bord ? Et là ça gêne pas les cyclistes peut-être ? Bah non ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dit de faire un détour, ils sont détours dans la circulation. Regardez, regardez, la voiture qui avance là, elle est au milieu, donc il faut se mettre où par rapport à lui là ? Vous vous mettez là sur le bord pour éviter de gêner les cyclistes qui passent ? Elle se mettra sur le côté gauche, elle vous évitera. Vous créez un gêne et pas un danger. Là vous créez un danger pour les cyclistes madame. Vous comprenez ou pas ? Mais vous me voyez quand même. Je ne vois pas le rapport. Vous me voyez donc, ce n'est pas un danger, je n'ai pas rentré dedans. C'est l'évitement que je dois faire pour aller sur la chaussée qui est un danger madame. Ah d'accord. Vous comprenez ? J'ai vu un accident. Ah c'est vraiment comme ça, c'est terrible. A force de répéter, peut-être qu'ils comprendront. Allez, bonne journée.